Bonjour, on vote depuis le 25 juin, sur trois jours, dans les circonscriptions des Français établis à l'étranger. Vous le savez, François Sineau est candidat dans la onzième circonscription des Français établis à l'étranger. Une vaste circonscription sur trois continents, une partie de l'Europe, de l'Asie et de l'Océanie. Nous n'avons pas encore de sondage de sortie des urnes. Je pense que c'est trop tôt pour respecter la légalité. Je souhaite l'élection de François Asselineau. Je rappelle qu'il y a 577 députés à l'Assemblée nationale. Et pour mériter son nom, notre Assemblée nationale devrait représenter tous les courants de pensée. Mais le scrutin, aux législatives, est un scrutin majoritaire à deux tours. Il n'y a aucune dose de proportionnelle. François Asselineau, depuis 17 ans, défend l'idée du Frexit à la tête de l'UPR. Il a obtenu 1,02% aux récentes élections européennes. 1% sur 577 députés. À la proportionnelle intégrale, cela représenterait entre 5 et 6 députés. Il serait donc bien normal que dans la prochaine Assemblée nationale, François Asselineau soit député. Cela permettrait de défendre ce courant de pensée qu'est le Frexit. Notre Assemblée nationale doit représenter tous les courants. Sinon, cela favorise l'abstention. Les gens ont envie d'être représentés. Je ne sais pas ce qui va se passer dans cette 11e circonscription. Tout est possible. J'espère que François Asselineau sera présent au second tour. Nous aurons plus d'informations, bien évidemment, dans les heures qui vont suivre. Dès que j'aurai des informations, bien entendu, je vous les communiquerai dans une prochaine vidéo. Un dernier mot maintenant. Votez, votez, votez. Prenez votre responsabilité. Les situations sont très différentes d'une circonscription à une autre. Il y en a 577 et de multiples cas de figure se présentent. Il y a des circonscriptions où il y a 3 ou 4 candidats. D'autres où il y en a 7, 8, voire une dizaine. C'est le cas dans la 11e circonscription où se présente François Asselineau. Ils sont plus d'une dizaine à se présenter. Surtout, ne laissez pas les autres décider pour vous. Prenez le temps d'examiner les programmes. Faites votre choix et votez, votez, votez. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.